je vais vous présenter la tente hockey qui est une tente à fût couché je vais vous montrer la nouvelle version c'est la v2 de chez tragopan elle est vraiment sympa parce qu'on peut faire on peut faire de l'affût avec pour par exemple le cas classique c'est les bords de mer vous arrivez sur une plage il n'y a pas d'oiseaux et au fur et à mesure que la mer monte les oiseaux montent avec la mer et quand la mer est au plus haut vous êtes devant dans votre affût couché au ras du sol pour faire la prise de vue des limicoles qui sont devant vous et là c'est l'éclat total parce que vous avez tous les oiseaux avec une belle lumière si vous avez bien prévu votre truc pour avoir des clichés vraiment sympa et vous faites plaisir assez facilement après ça peut être aussi utilisable pour plein de plein de situations même en montagne par exemple sur sur des chamois ou des choses comme ça ou au ras du sol il y a des tas de bestioles dans notre jolie france ou ailleurs où on est besoin d'être au ras du niveau que les animaux qu'on veut photographier voilà donc la tente assez facile à ouvrir c'est un peu comme la tragopan v6 que vous connaissez peut-être donc le principe est assez simple on a un truc assez grand donc elle est facile à ouvrir il faut la prétendre comme ça ouvrir un petit peu les gens ensuite tirer un petit coup sec et voilà et ici vous avez un système de pour verrouiller le mécanisme pour éviter que la tente se replie toute seule pendant que vous êtes dedans ensuite on ouvre ici on a les deux pochettes une grande petite dans la petite vous avez des des sardines que l'on plante pour tendre la tente en fait surtout en bord de mer j'imagine que évidemment ici à milieu c'est peut-être pas l'endroit idéal pour les oiseaux de mer mais on a la camargue pas loin et donc la camargue ça peut être intéressant pour l'utilisation de cette tente donc voilà pas mal c'est assez vite installé on a tout un tas de petites ficelles à tendre ensuite on met le foie voilà donc là à l'intérieur évidemment on a une place qui n'est pas énorme et quand même c'est un affût couché quoi donc forcément c'est un peu plus confiné on va dire le mot est à la mode cette année 2020 mais on y est quand même si c'est d'y rentrer après une fournir ni bien donc je j'ai préparé mon installation j'ai j'ai mis mon le trépied et l'objectif dans la tente j'ai aussi eu la place de mettre mon sac photo avec moi donc là on est je suis prêt à à fermer le la tente pour faire ma prise de vue donc là je suis allongé sur les coudes éventuellement je peux mettre sur le côté aussi donc si si vous êtes sur un affût de longue durée c'est sûr que il faut prévoir un peu plus peut-être de confort avec un petit matelas de camping pour être un petit peu isolé du sol et puis un peu plus confortable si des petits cailloux en dessous voilà donc là je peux alors un trépied c'est bien mais je suis presque trop haut donc en fait je je suis en minimum de hauteur je suis à quelques centimètres du sol c'est dire à peu près une douzaine de centimètres donc là je suis presque un peu trop haut donc il faudrait à limite prévoir vraiment un trépied encore plus bas ou voir un bin bag et là je peux bouger mon objectif mon objectif et il peut pleuvoir j'ai mis la petite protection qu'on a ici là qui va permettre d'être protégé de la pluie pour être le plus à l'abri et être le plus aussi le moins visible on va dire des oiseaux voilà donc je pensais au bord de mer mais où je pense aussi j'ai oublié les bords de rivière les bords de la loire notamment qui sont propices sur certains endroits à la photo d'oiseaux au ras du sol comme ça je vais vous montrer maintenant les différentes fenêtres qui sont proposées et livrées avec voilà donc là je suis au ras du sol et je peux visualiser mon cadrage on peut voir ce qui se passe devant je pense que on est vraiment vraiment très très bas pour après le trépied est un peu haut donc il faudrait un trépied genre bin bag à l'arrière limite qui soit le plus bas possible donc ça c'est peut-être même là si on a 12 cm voire carrément moins 0 cm et une planche de bois sur lequel on met la rotule alors voilà le deuxième style de possibilité qui est livré avec la tente c'est un filet qui vient devant la fenêtre donc tout à l'heure j'avais au départ rien du tout là j'ai mis un filet un filet qui va permettre de de camoufler un peu plus la lumière qui rentre dedans et évidemment le photographe qui est dedans aussi voilà donc tous les mouvements vont être un peu plus estompés grâce à ce filet et ça permet bien sûr de bouger le l'objectif comme on veut c'est donc là on peut vraiment bouger dans tous les sens sans être vu là je m'approche près de la la fenêtre je sais pas si vous me voyez mais en principe vous ne pouvez même pas trop me voir ici on a le deuxième type de fenêtre qui est présenté avec une ouverture libre devant qui permet de passer un objectif de la même façon pour pouvoir faire une prise de vue par le côté quand ça arrive par le côté évidemment et donc c'est ça cette fenêtre là elle est livrée en trois exemplaires donc pour équiper les trois fenêtres devant côté gauche côté droit ce qui permet de 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 faire ce que vous voulez au niveau des fenêtres parce qu'on a encore une fenêtre à vous montrer c'est une fenêtre opaque qui qui peut être équipée sur un côté seulement en général le côté frontal alors là c'est la troisième type de fenêtre qui est livrée en un exemplaire qui va donc va recouvrir le l'objectif et le protéger de la pluie et le camoufler en même temps un côté on y voit beaucoup moins bien puisque on a une protection qui est beaucoup plus hard beaucoup plus opaque et on a juste ce petit trou je sais pas si vous voyez mais on a juste ce petit trou pour voir ce qui se passe à l'extérieur et éventuellement évidemment les côtés aussi qui reste toujours accessibles enfin bon pour voir ce qui se passe dehors là c'est un petit peu plus compliqué mais bon en cas de pluie forte ça peut être utile aussi voilà puisqu'on peut changer de fenêtre tout en étant à l'intérieur ça fait aucun bruit de changer de fenêtre il n'y a pas de velcro encore une fois il n'y a pas de c'est un système extrêmement bien étudié qui permet de changer de fenêtre sans aucun bruit enfin pas le bruit du velcro en tout cas peut-être le bruit du bonhomme qui bouge dedans mais en tout cas pas le bruit du velcro et pas de clips bruyants voilà c'est assez facile à installer donc s'il y a un changement de climat voilà on peut changer de fenêtre depuis l'intérieur donc on voit à l'intérieur c'est très bas c'est très discret donc du coup aussi on voit aussi le gros avantage de cette tente par rapport à la première version c'est le tissu qui est un tissu opaque qui ne donne pas d'ombre chinoise si vous avez un soleil qui arrive par l'arrière pour avoir une belle lumière sur la plage mettons bon vous n'avez pas d'ombre chinoise et deuxième avantage de ce tissu spécial c'est qu'on a une petite isolation thermique par rapport à un tissu noir normal voilà donc donc on voit ici comment j'ai installé mon trépied voilà donc je n'ai pas obligé de prendre un trépied pour prendre autre chose de plus bas le plus bas possible parce que là je suis au plus bas avec mon faissole mais ça n'empêche que c'est encore un poil haut et on voit aussi sur les parties supérieures là une ventilation qui permet du coup d'avoir moins chaud dedans et on a aussi on voit aussi là les petites ficelles pour remonter les fenêtres et permettre d'y voir un peu mieux dedans dehors si besoin sachant que quand vous faites rentrer la lumière vous permettez aux oiseaux de vous voir dedans et de prendre peur et donc de ne pas venir devant vous donc c'est à vous de voir on voit aussi que la tente est d'un seul tenant il n'y a pas d'ouverture vers le bas donc pas de bestioles qui peuvent rentrer venir vous embêter tout est bien bien étanche et au moins aux bestioles je dis pas à l'eau parce que évidemment pas mais pour les bestioles ça au moins ça rentre pas en principe voilà c'est une des rares tent à fûts couchés c'est la tragopan hockey qui est disponible dans cette nouvelle version et voilà à bientôt